Bonjour, donc mon passage à la librairie Martel, c'est des retrouvailles. C'est des retrouvailles que c'est de vide. Damien que j'ai connu enfant quand je venais en France, c'est des retrouvailles parce que c'est une librairie où je viens tout le temps, pas assez à mon goût. Donc il y a quatre ans j'étais venu pour je ne sais plus quel livre et ça s'était formidablement bien passé. Et là vous voyez pas mais derrière vous tout le monde est en train de s'installer pour une rencontre qui je sais qu'elle va être formidable comme à chaque fois que je viens ici. Ce soir nous sommes avec Grégoire Delacour et c'est un grand plaisir. Grégoire Delacour nous revient avec un roman sur le désir amoureux, sur la rencontre séduisante et dangereuse. Un roman sensuel dans lequel, Grégoire Delacour, vous vous mettez à nouveau dans la peau d'une femme, votre heroine Emmanuelle, dite Emma. On va commencer avec Emma. Bonsoir Grégoire Delacour. Bonsoir. Et bonsoir à tous et toutes. Qui est Emma ? C'est moi. C'est vous avec des talons et une robe. Voilà et un peu des cheveux, une petite gorge aimable. Emma c'est une femme de 40 ans qui habite à Lille à Vendue. Si vous connaissez, qui est un peu de neulier de Lille qui est très chic. C'est une banlieue chic. On ne dit pas de banlieue. C'est une banlieue chic. C'est l'endroit chic de l'agglomération de Lille. Voilà. Et je tenais à ce qu'elle soit dans un, qu'elle gêne un endroit un peu bourgeois au niveau de la morale. On va comprendre pourquoi après. Donc elle est là, elle a un mari avec qui elle vit depuis, je ne sais pas, 17, 20 ans, 18, 20 ans. Trois enfants, elle est très, très heureuse. Elle est heureuse. Elle n'a pas de problème comme on a, nous, pas de problème. Voilà, elle s'est construite une fille tranquillement, elle travaille, son mari travaille. Ce n'est pas le travail idéal qu'elle aurait voulu. Elle aurait pu être libre par exemple. Oui, aussi. Et puis elle aurait fait un remplacement dans un magasin de vêtements pour l'enfant. Ça dure, ça dure un peu trop longtemps. Mais ce n'est pas un ratage. Elle n'a pas été au bout. Elle a dit, j'ai mes trois maternités, ça m'a pris du temps. Et elle est heureuse. Et elle a une bonne copine. Sophie, une meilleure copine de sa vie. Elle a sa meilleure copine du monde. Elle a sa maman qui est un peu... Qui est un peu... Qui est un peu... Qui est un peu coincée. Qui est un peu coincée dans sa morale. Et voilà, quand l'histoire commence, elle est heureuse dans sa vie, comme on est en gros, plus ou moins tous. Sinon on n'en change pas. Quand on entend Emma, on pense bien sûr à Emma Govary. Mais il y a un côté aussi lacanien peut-être. Si on entend Emma, on veut dire que c'est une femme aussi qui a été amoureuse. Ah bah oui, Emma, évidemment, j'ai fait un petit clin d'œil à Bovary. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est le passé simple du verbe aimer. Emma, il y a d'ailleurs un chapitre de deux mots. Vous avez marqué Emma, Emma. Et je voulais qu'on puisse dire d'elle, elle est ma. Elle est ma. Elle est ma la vie. Elle est ma. Elle est ma. C'est une trace qu'elle va laisser d'amour. Et c'est pour moi le mot Emma. Appeler quelqu'un Emma, c'est comme aimer. C'est extrêmement beau. Ça parle quelque chose. Et il n'y a que sa mère qui l'appelle Emmanuel. Parce qu'il y a quelque chose lors de la délation dans la finale, elle. Et elle dit à Emmanuel, c'est elle qui veut quitter son mari. C'est elle qui a rencontré un type d'œil. Il y a quelque chose de méchant. Alors que c'est Emma. Donc ça, c'était important le choix du nom pour moi. Le coup de foudre, ça existe ? Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça fait bizarre. Moi j'ai connu ça. Je peux vous dire que c'est très très bizarre. C'est très beau, c'est très violent, c'est très inattendu. Après, on peut s'en débarrasser. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme gagner 20 millions de tours. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est... Ça existe bien sûr. Et heureusement que ça existe. Heureusement que... En fait, c'est un point de bascule dans votre vie. Alors ça peut être le coup de foudre, ça peut être un accident. Pour moi, c'est des bascules. C'est ce qui fait que nos vies peuvent changer à un moment donné. Ça veut pas dire qu'on se perde. Ça veut dire qu'on va chercher quelqu'un de soi qu'on ne connaît pas. Alors, on y va ou on y va pas. Chacun, c'est sa vie. J'ai expliqué à Anne en venant de la gare, en marchant dans cette belle ville piétonne, que six femmes, depuis le 2 janvier 2017, ont écrit avoir quitté leur mari et enfants suite à la lecture d'un livre. Alors, c'est pas parce qu'elles ont le livre. Je pense qu'elles avaient commencé à une réflexion et que le livre les a fait basculer. Parce qu'au-delà de l'anecdote d'une femme heureuse rencontre une promesse. Parce qu'en fait, on va parler d'une promesse, d'une possibilité. On s'en fout de son histoire avec Alexandre. Je veux dire, c'est très bien. Mais c'est ce que ça dit d'elle. C'est ce que ça dit de son amour de la vie, de l'impérieux besoin d'être vivant. Parce que c'est un livre sur l'amour absolu de la vie que j'ai voulu écrire. Et c'est vraiment une femme qui va se rendre compte, comme moi je me rends compte aujourd'hui dans ma vie, qu'on s'accroche souvent au passé. On dit le passé c'était bien, c'était mieux, mais j'en sais rien le passé. Le passé c'est un souvenir. C'est quoi ? Il y a une photographie. Il y a un vieux disque de Charles Trenet. Il y a une vidéo. Il y a une chose diffuse. Et l'avenir on ne le connaît pas. On s'en fout de l'avenir. Je m'en fous dans 10 ans, dans 20 ans. La seule chose importante c'est le présent. Et le présent peut être immense. Ça peut être toute une vie. C'est un état d'esprit. Le présent c'est savoir que c'est maintenant. Que être heureux c'est maintenant. Que l'aimer c'est maintenant. Que être vivant c'est maintenant. Dans une heure j'en sais rien. Moi ma fille elle avait une copine. Elle avait rendez-vous avec elle le lundi, le vendredi soir. Elle s'est pris une rafale au Bataclan. C'est imprévisible. C'est toutes ces bascules de la vie, comme un coup de foudre, qui nous rappellent sans cesse que la vie est absolument magnifique. Et que le malheur ne peut pas gagner. La colère ne sert à rien. La haine ne sert à rien. C'est transformer en joie et en grâce d'être vivant. Tout ce qui nous arrive de bien ou de mal. Parce que ce qu'on a est absolument magique. Être vivant, on ne se rend pas compte comme c'est bien. Quand j'entends des gens qui gueulent en guerre de journée, ils me disent mais quel temps perdu. Ça ne revient pas ce temps. C'est comme les cheveux parfois. Ça à un moment ça pousse que. On ne peut pas déconner avec ça. C'est trop beau d'étudier.